Musique Bonsoir ! Donc, bienvenue sur un live Le Carré des Femmes Donc, mon invité ce soir, c'est Véronique Ploubier Donc, je vais quand même commencer par me présenter Bonsoir ! Donc, moi, je suis Zikata Donc, à la base, je suis consultante en marque personnelle Mais également, à côté de ça J'ai un blog sur lequel j'interview Qui est Le Carré des Femmes, sur lequel j'interview des femmes Qui sont chefs d'entreprise Et qui ont des conseils à donner à d'autres personnes D'où Mon grand plaisir d'avoir ce soir Véronique Ploubier Qui, elle, va nous donner ce soir Sept étapes pour construire Son livre Et un vrai livre Donc, voilà Donc, Véronique, je vais te laisser présenter déjà D'accord Alors, bonsoir Moi, je suis Véronique Ploubier Je suis auteure Donc, auteure de livres pratiques J'ai écrit une dizaine d'ouvrages sous mon nom Qui sont celles de mon nom Dans le domaine de la famille, de la santé et du bien-être Et puis, ensuite, j'ai été plume dans l'édition C'est-à-dire que j'ai écrit des livres Pour d'autres personnes Qui n'avaient peut-être pas l'envie Ou pas la compétence pour écrire un livre Donc, ça, je suis auteure Et puis, depuis deux ans et demi maintenant Je suis coach rédactionnel C'est-à-dire que j'aide les autres À écrire le livre qui leur frotte dans la tête Et dont ils ont besoin pour développer leur activité Voilà Voilà Et tu fais ça, donc, depuis deux ans, c'est ça ? À deux ans et demi, voilà Deux ans et demi Oui, j'accompagne des indépendants Des infopreneurs, des solopreneurs Dans tous les domaines d'activité C'est-à-dire qu'on parle vraiment de livres Et comme c'est eux qui écrivent le livre C'est pas moi En fait, les sujets peuvent être très variés Ils sont dans leur domaine de compétence Dans leur domaine d'excellence Et c'est eux qui vont écrire le livre En fonction de leurs objectifs Donc, ça peut être, ça va de la J'aime bien citer un peu un panel Parce que j'ai des clients Qui sont experts comptables Sophrologues, médiums Ah, experts comptables aussi ? Oui, oui, oui Géodologues GDDRH Ah, d'accord Ah, oui, oui, voilà Toutes les personnes qui souhaitent Qui sont déjà installées dans une activité indépendante Ou qui souhaitent Qui ont un projet d'entreprise Et qui pensent, à juste titre Qu'un livre peut vraiment booster leur activité Leur donner de la crédibilité Démontrer leur expertise Eh bien, ces gens-là, en fait Vont écrire un livre Et puis s'en servir Comme outil de marketing Alors, il y a l'aspect Je me sers du livre Et puis il y a aussi un aspect Que j'aime bien mettre en avant C'est qu'en fait, c'est une vraie joie D'écrire un livre Et ça, il ne faut quand même pas l'éblier Parce qu'il y a des personnes Qui souhaitent écrire un livre Parce qu'elles ont toujours voulu Avoir un ouvrage à elles S'il y a quelque chose Et c'est une étape Par laquelle je suis passée, évidemment Et quand on crée Quand on écrit Quand on structure son livre Qu'on le voit pour la première fois Sous forme de papier Moi, j'ai eu la chance D'être édité par des éditeurs traditionnels Qu'on le retrouve à la FNAC La première fois que vous voyez À la FNAC Bon, c'est quand même quelque chose Je peux vous dire qu'on est quand même J'imagine Voilà Et donc, c'est le plaisir que j'ai J'ai écrit ces livres à la fois Parce que c'était en moi Et puis c'était pour aider les autres Pour transformer leur vie Et maintenant, j'accompagne les autres Pour qu'ils aient le même plaisir À diffuser leur message Et puis À apporter des solutions Délivrer des petits Des vies Avec des témoignages Des retours d'expérience Etc Donc, je fais un défi passionnant aussi Oh, j'en doute pas Et tu me disais Là, ça fait deux ans et demi Tu fais ça Mais tu as travaillé pour des maisons d'édition Tu as écrit beaucoup de livres Oui, c'est vrai J'en ai écrit C'est pas tout ça pour non Une dizaine pour moi Et puis Pour d'autres Pour des auteurs Que je ne peux pas citer Parce que lorsqu'on l'écoute Eh bien, on ne peut pas dire Enfin, c'est l'auteur C'est le nom de la personnalité Qui est sur la couverture Et puis, on ne peut pas dire Que le livre n'a pas été écrit Par cette personne-là Donc, j'ai travaillé Pour des spécialistes J'ai écrit même un best-seller Dans le domaine de l'investition D'accord Donc, c'est aussi Une de mes fiertés Et c'est une expérience Extrêmement intéressante Parce que là, pour le coup Comme ce sont des ouvrages De commandes On est projeté Dans des univers Qu'on ne connaît pas Avec une matière Qu'on ne connaît pas Donc, ça m'a permis De développer En fait, ma capacité A m'adapter à toutes ces situations Et puis, à vraiment Comprendre les critères Des libraires Pas des libraires Je vois les libraires C'est bon, ça le mot On me vient à la bouche Des éditeurs Parce qu'en fait, les éditeurs Ont des lignes éditoriales Ont des collections Et donc, un livre Pour avoir des chances D'être édité Doit s'inscrire vraiment Très précisément Dans une collection Et donc, c'est fait mon travail Ce qui fait qu'aujourd'hui Quand on me parle De n'importe quel sujet Tout de suite Je rentre dedans Et comme toi Quand on se parle De développement d'entreprise De personal branding Etc Tu rentres dans l'univers De la personne Ah, je t'ai rappelé Voilà Donc là, pour moi C'est bien Tous les jours On m'apporte quelque chose De nouveau Et là, j'ai une cliente Qui a filmé cette semaine Et en fait Elle travaille Sur l'entrepreneuriat Au féminin Je trouve ça génial Elle va parler Des mentions Ah, j'adore Voilà Donc ça, c'est génial Et donc, je rentre Dans cet univers Mais avec la rigueur Que j'ai acquise Dans les maisons d'édition C'est-à-dire Que je sais vraiment Quelle forme Doit avoir un livre Pour être publiable Et même si on ne sait pas Quel sera l'avenir De son livre C'est-à-dire Qu'on va peut-être Tenter l'édition traditionnelle Et dans ces cas-là C'est oui ou c'est non Et dans 95 Ou 98% C'est non Mais c'est pas impossible Puisque je le sais Et puis d'autres le font Donc je veux dire C'est pas impossible Mais voilà Et même si Enfin pas même si Si on se dirige Vers l'auto-édition En fait, c'est nous Qui devenons éditeurs Donc il faut avoir La même rigueur Le même professionnalisme Pour produire un livre De qualité Qui en fait Démonte notre compétence Parce que si on sort Une espèce de petit brouillon En se disant On s'est auto-édité Je suis chef de projet C'est moi qui décide Et qu'il n'y a pas de cadre Voilà C'est pas trop productif En fait, c'est ça Et tu accompagnes Les personnes Qui souhaitent éditer Donc effectivement De la constitution du livre Pas d'écriture On est d'accord Jusqu'à une maison d'édition Où il y a un moment J'accompagne Les personnes Que je coach De la définition Du sujet On parle vraiment De sur quoi je vais écrire Ensuite, bien sûr Surtout le processus D'écriture Et on va Alors moi je ne suis pas éditeur Mais on va aborder La question de l'édition Parce que Si un livre écrit Et pas publié Ça ne sert à rien Donc il faut vraiment Lui donner vie Et l'éditer Donc il y a toujours Deux options Il y a soit l'édition Dans une maison D'édition traditionnelle Et là j'accompagne Mes clients Pour leur expliquer Comment présenter Un manuscrit Qui soit Qui donne envie Quels sont les documents À joindre Comment construire Sa lettre Avec un taux de réussite Qui ma foi N'est pas mauvais Parce que quand on sait Qu'il y a autant de refus J'ai quand même des clients Qui signent Ou qui en tout cas Sont reçus Après Il y a Oui il y a très bien Qui se mettent en place Mais bon Donc ça On va aborder Cette question là Et puis bien sûr Il y a l'auto-édition Qui est une option Absolument fantastique Pour les entrepreneurs En fait Parce qu'on ne dépend plus On n'a plus besoin De passer Sous les fourches Codines D'un éditeur C'est vraiment Soit On garde le projet De A à Z Et on va décider De la forme du livre De son aspect Etc Et surtout De la date de parution Ce qui est très important Pour les entrepreneurs Parce que Quand on a Une activité On peut participer À des salons On peut avoir Des conférences Qu'on organise On peut avoir Après échéance Là j'ai une cliente Elle écrit son livre Pour les 10 ans De son activité Les 10 ans De son activité Ça tombe À une date pile Voilà Alors L'auto-édition D'abord Ce n'est pas un second choix C'est vraiment Un choix alternatif Qui existe Qui est une formidable opportunité Pour les entrepreneurs Dans l'optique Que je dis On n'est pas en train D'écrire des best-sellers Ou le roman du siècle On est en train D'écrire un livre Professionnel Dont on va se servir Pour vendre des services Et prestations Donc on est vraiment Dans cette optique là Et l'auto-édition C'est absolument formidable Et là je vais orienter Dans mes clients Après c'est eux Qui font leur choix Bien sûr Mais vers des plateformes De co-édition Et je leur explique Le processus Le calendrier Pour qu'ils puissent aller Au bout de leur projet D'accord Il y a un petit décalage Avec le direct Oui oui C'est ce que je te disais Tout à l'heure C'est qu'il y a un petit décalage Avec le direct Qu'est-ce que On va commencer alors On passe aux sept étapes Aux sept étapes Quelle serait la Toute première étape J'ai un projet J'ai envie d'écrire J'ai même pas l'idée J'ai envie d'écrire un livre Je commence par quoi La première chose C'est une étape Absolument fondamentale Ça va être De choisir un sujet Qui démontre ton expertise D'accord Voilà Donc j'ai des clients Qui arrivent Avec déjà Un sujet tout prêt D'autres qui n'ont Aucune idée Mais à chaque fois On va réfléchir Sur Qu'est-ce Il faut qu'il y ait Un marché C'est-à-dire Que tu peux être Un spécialiste Je n'ai pas d'exemples Qui me viennent J'ai l'exemple J'ai l'exemple D'une cliente Qui est arrivée Avec un sujet De livre En disant Je veux écrire Là-dessus Je ne vais pas Écrire là-dessus C'est sûr Etc Et en y réfléchissant Un, il n'y avait Pas de marché Deux, ça n'avait Pas tellement de rapport Avec son activité D'accord Et trois, c'était Extrêmement anxiogène Comme sujet Donc en fait En gardant sa thématique On n'a pas Je n'ai pas balayé D'un revers de main Ce qu'elle voulait dire Ce n'est pas du tout Mon mot Mais en gardant sa thématique On a réfléchi À la façon De cerner le sujet Par rapport à la concurrence Par rapport à celle-ci Par rapport à son objectif Et puis pour faire envie Et puis aussi par rapport Au bénéfice Que cela va apporter Aux futurs lecteurs Et donc aux futurs clients Parce que si on traite Un sujet trop général En fait, ça ne répond A aucune question J'ai des clients Qui viennent Et qui me disent Voilà, je veux écrire Ma méthode dans un livre Je dis, ben oui Mais faites attention Parce que si vous mettez Votre méthode dans un livre On va acheter un livre À 20 euros Et puis votre méthode À plusieurs centaines Et plusieurs millions d'euros C'est fini Alors, on va traiter Un sujet connexe Si j'ai envie de dire Qui va donner envie Qui va donner un aperçu De ce que le professionnel Saut faire Et puis si les gens L'idée, c'est que les gens Aient envie d'aller plus loin Avec lui Ou avec elle Et donc là À ce moment-là Ça va diriger tout naturellement Vers les services Et prestations Et en fait, le livre C'est comme le début De l'entonnoir de vente Je pense que c'est un terme Qui parle à tout le monde Enfin aux entrepreneurs En tout cas Ça va être le début De l'entonnoir de vente Parce qu'un livre C'est quelque chose De pas cher C'est pas engageant C'est un aperçu Donc voilà Le sujet Il faut vraiment réfléchir À qui je suis Pour dire cela Parce qu'il faut une légitimité Qu'est-ce que je vais dire Et quels sont les bénéfices Pour le lecteur Parce que Quelqu'un achète un livre Que s'il pense Que le livre Va lui apporter quelque chose Une réponse à un problème Bien sûr Combler un désir Combler un besoin C'est ça qui va être important Donc le choix du sujet C'est pas Enfin ça peut sembler Une vérité de la palice Mais pas tant que ça Parce qu'il faut pas Se fourvoyer En voulant dire Trop de choses Ou au contraire En étant hyper spécifique Et ça va intéresser 3% de votre marché Voilà Il faut quand même Ratisser l'âge Pour avoir Pour intéresser Le maximum de personnes Donc le premier point Ça va être de choisir Son sujet C'est un peu de marketing Quand même au début Comment ? C'est du marketing C'est du marketing Mais les éditeurs Très bien C'est très très bien Les éditeurs réfléchissent De cette façon là Les éditeurs Sont des marchands de livres Sont des marchands Et c'est pas des gens Qui édident des livres Pour la beauté de l'art Ils peuvent avoir Un coup de cœur J'imagine de temps en temps Mais il faut qu'ils aient La certitude De vendre des ouvrages Sinon ils gagnent pas leur vie Mais c'est bien Tu commences comme ça Moi j'adore C'est tout à fait concret Pour moi Ok Bon après Si j'ai des clients Ça m'est jamais arrivé Jusqu'au bout Mais au début Ils me disent Non moi j'ai vraiment envie D'écrire ce livre là Etc Après Chaque client écrit son livre Moi je vais donner des conseils Je vais coacher Mais c'est des livres personnels Et après Chacun sait ce qu'il veut Bien sûr Comme dans tout coaching Le client est libre C'est ça Donc le deuxième point fondamental Ça va être De structurer le livre C'est à dire En quelque sorte D'établir la table des matières D'établir le sommet C'est à dire Qu'une fois qu'on a son sujet On va réunir Toutes les idées Auxquelles on peut penser Pour développer son sujet Et à partir de là L'idée c'est de les structurer En blocs Pour pouvoir avoir Une table des matières En deux Trois Quatre parties Mais quelque chose Il n'y a pas de plan type Ça va vraiment dépendre De ce que tu écris Etc Mais il faut qu'il y ait Une logique Il faut qu'il y ait Une fluidité Et il faut qu'il y ait Une progression Le livre pratique C'est un livre très technique En fait C'est à dire Qu'on va aller du point A Au point B Au point A Le lecteur a une problématique Quelque chose à combler Et au point B Tu as comblé ce besoin Ou tu as répondu A ces questions Donc en fait Il faut que Quand tu arrives Dans une Observe-toi Quand tu vas dans une librairie Que tu vois un livre Qui peut t'intéresser Tu vas regarder La quatrième de couverture Et ensuite Tu l'ouvres A la table des matières Et là Tu sais tout de suite Si tu sais déjà Si tu ne sais pas Si ça t'intéresse Ou si ça ne t'intéresse pas Donc en fait La table des matières La table des matières C'est vraiment Ce qui va décider Enfin C'est un des éléments Qui vont décider De l'acte d'achat Ou pas Donc il faut vraiment Que ça soit très clair Très structuré Très très Ça donne envie En fait De passer à l'acte Donc ça c'est côté Futur lecteur Et côté auteur En fait La table des matières Va te permettre De travailler Avec aisance Parce qu'une fois Que tu as bien réfléchi A ton sujet Et à la façon Dont tu vas le traiter En fait L'écriture Ce n'est pas quelque chose De compliqué Tu n'as plus Je dirais Plus entre guillemets Mais tu n'as plus Qu'à remplir les cases Et à suivre ton déroulé Et à écrire ton livre Si tu sais où tu vas Si tu sais tes points d'étape En fait C'est beaucoup plus facile C'est beaucoup plus facile En fait On écrit par un livre Parce que ça fait peur A tout le monde Écrire un livre 200 pages Oui c'est vrai Une fois qu'on a décomposé La chose En des chapitres Des pages Des sections Etc Bon ben voilà On n'écrit plus un livre On écrit des pages On n'écrit plus un chapitre C'est une façon aussi De séquencer les choses Et d'avancer Beaucoup plus vite Beaucoup plus sereinement Et En petit morceau Exactement Exactement Ah ouais Donc le deuxième point C'est le sommaire Troisième point Une fois qu'on a ça Et bien Il va falloir Développer son sujet C'est à dire On peut avoir Beaucoup de connaissances Mais ce qui va être intéressant Ça va être De les dépasser C'est à dire Que même pour l'auteur C'est intéressant De faire des recherches De se documenter L'idée C'est de ne pas Donner l'impression De sortir des informations Du chapeau D'accord Si je te dis Par exemple Si je te dis 96% Des entrepreneurs Ayant écrit un livre Ont vu leur chiffre D'affaires décoller Soit je le dis En tant que Véronique Tu y es Et puis tu me crois Ou tu ne me crois pas Soit je te dis Ça vient du magazine Force C'est des statistiques Et là Hop Ça appuie la chose Et c'est quelque chose De vérifiable Donc là c'est pareil Il y a quand même Un travail D'approfondissement Du sujet Qui est intéressant Pour vraiment S'asseoir Son expertise Pour montrer Qu'on est expert Montrer que ce n'est pas Que des informations Qui sortent de ta tête Etc S'inscrire dans un réseau Vraiment se présenter Comme quelqu'un Dont on ne peut pas Mettre en doute La parole Si tu veux Parce que tout est documenté Etc Et puis pour Même pour l'auteur Aller au-delà C'est très intéressant Parce que lui aussi Il continue à bâtir Son expertise Et puis tout ce qu'il va Recueillir Comme information Complémentaire Va lui permettre En fait D'enrichir son texte Tu vas avoir Des encadrés Tu vas avoir Des verbatiles Etc Etc Voilà Excuse-moi J'ai un petit Oui 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 Je vois ça Voilà Est-ce qu'il y a Des questions déjà Ou Je te suis Développer son sujet Preuve à l'appui Voilà Exactement Ensuite Une fois qu'on a Donc Ces trois éléments On va rentrer Dans le vif du sujet Parce que Dans le vif du sujet C'est-à-dire qu'on va Vraiment commencer À écrire Pour de vrai Parce qu'un livre Malgré tout C'est bien d'y penser C'est bien d'en rêver C'est bien de le structurer Mais il y a un moment Mais il y a un moment Il faut l'écrire Donc on va passer À la phase d'écriture Où là Ça va être intéressant Ce qui est génial Dans le livre pratique C'est qu'on a vu là En C'est en train de pousser T'as pas un verre d'eau Je me suis évoquée pourtant Mais Ça va mieux Oh curieux Je ne sais plus ce que je disais Quatrième étape Il faut commencer à écrire L'écriture Voilà Donc on a vu Que En fait Dans le livre pratique Ce qui est génial C'est qu'on n'a pas de problème D'inspiration Parce que en fait Comme on est des professionnels Qui écrivons sur notre pratique professionnelle La matière elle est là Les témoignages sont là C'est ce qu'on fait Et Dans l'écriture Ce qui est bien aussi C'est que là On ne va pas avoir De problème de style C'est à dire Que Un livre pratique Ce n'est pas un roman L'idée C'est d'écrire Pour être lu Et compris De plus grand nombre Donc c'est là Que je vais apporter Un certain nombre de pistes De techniques Pour pouvoir écrire De manière journalistique Et Et faire en sorte Que Déjà pour l'auteur Ça soit beaucoup plus facile Parce qu'il n'y a pas A chercher des mots compliqués Ou des tourneurs de face compliqués Et puis pour le lecteur C'est La façon La plus simple De lire quelque chose Donc On est gagnant tous les deux Donc ça c'est le quatrième D'accord Le plus long Quand même Le plus long Là oui c'est l'écriture Il y a une partie Réflexion Avant de se mettre en route Qui Il ne faut surtout pas négliger Parce que sinon Ça devient compliqué D'écrire Et puis après On passe dans la phase D'écriture Qui va durer Après ça dépend Du temps Qu'on peut dégager Ses échéances L'écriture L'écriture D'un livre De 200 pages Pour donner Une durée moyenne Quand même Parce que c'est une question Qui m'est souvent posée Donc c'est Environ 3 mois D'accord 200 pages À peu près 3 mois En y passant Une heure par jour Une heure par jour D'accord Voilà Pour donner une idée D'accord Une fois qu'on a écrit Son livre La cinquième étape Ça va être De se relire Et de retravailler Le texte Parce que là On est à la première mouture Et donc on a écrit Peut-être pas de façon On n'est pas obligé D'écrire De la première ligne À la dernière ligne On peut écrire des parties Avant d'autres Etc Donc il y a un important travail De réécriture Pour faire en sorte Que le livre Devienne éditable Donc c'est le moment Où on va nettoyer son texte Du côté de orthographe Du côté de syntaxe Etc Et puis veiller À la cohérence À la fluidité Du livre Etc Donc ça c'est un travail Qui est Un peu fastidieux C'est pas la partie Que je préfère D'accord C'est parce que Bon mais C'est indispensable Parce qu'un premier jeune N'est jamais parfait Et d'ailleurs Il n'a pas à l'être C'est vraiment ce que je dis En méfiant Parce que Faut pas rester paralysé En essayant de faire bien faire Du premier temps Personne ne peut dire Du premier coup Ni les auteurs professionnels Si tu écris des articles De blog Je suis sûre Que tu T'écris pas la main Mais si tu écris la main Tu ratures Si tu écris sur le clavier Tu reviens en arrière Etc Donc personne n'écrit Bien du premier coup Ou parfaitement du premier coup Il faut complètement Se décomplexer Par rapport à ça Et Voilà Mais après Il y a quand même Un travail de relecture Et de réécriture Qui peut être Peut-être pas sous-traité Mais en tout cas C'est bien Quelquefois D'avoir un oeil extérieur En tout cas Sur le fond Pour montrer Que S'il y a des incohérences Quelquefois Quand on est vraiment Dans son sujet On ne va pas forcément Se rendre compte Qu'il y a un point Qui mériterait juste C'est expliqué Ou un mot Dont on n'a pas donné La définition Et qui bloque tout Et donc avoir L'invité surprise Un oeil extérieur Ça, ça va être intéressant Parce que La personne va pointer du doigt En fait Les points qui méritent D'être développés Ou approfondis Ça, c'est le parti Après, il va y avoir C'est le sixième point Tout le travail De présentation du manuscrit C'est-à-dire On va passer À la mise en forme Donc si On s'adresse À un éditeur traditionnel Il faut aller voir Sur leur site Parce que Chacun souhaite Une présentation particulière Quelquefois Il y a des indications Sur la taille des pays Sur les rétos Les versos Si c'est par mail Parfois, etc Donc il y a Présentation du manuscrit Et puis Si on est en auto-édition Ça va être la phase Où on va mettre en page On va construire son livre En fait Pour essayer Pour le mettre en forme Pour qu'il soit Apprimé D'accord Voilà Donc présentation du manuscrit Et puis la dernière C'est l'édition Voilà Donc on en fait tout Et en cette étape On part vraiment de l'idée Et puis On arrive À un livre papier Qu'on peut tenir Entre ses mains Qu'on peut donner À ses prospects Qu'on peut donner À ses clients Et puis vendre Bien sûr Sur Amazon Etc Donc c'est aussi Une belle concrétisation Et les gens Qui arrivent au bout Ils trouvent Une grande fierté Une fierté légitime Moi j'ai été surprise Par la statistique Que tu as dit C'est-à-dire que si on travaille Juste une heure par jour Oui En trois mois On écrit 200 pages Et on peut être publié C'est quand même Oui C'est fantastique Trois mois C'est pour le premier jet À moins de C'est pour la partie 4 Voilà On arrive à la partie 4 Après il faut que tu relis Alors sauf si tu as Un peu plus qu'une heure par jour Etc Mais si tu écris Si tu écris Je ne vais pas dire de méthode Mais Attendez Je m'emmêle un peu Mais si tu écris 600 mots par jour Pendant 100 jours Tu as 60 000 mots Et 60 000 mots C'est 200 pages D'accord ? 600 mots par jour D'accord Moi j'adore les stats Donc je note Voilà Donc j'espère ne pas m'embrouiller Parce qu'il fait très chaud à tout C'est vraiment un peu raoli Mais je crois que c'est ça 600 fois 100 Ça fait 6 Enfin Trois mois Ça fait à peu près 100 jours On va un petit peu schématiser Mais 60 000 mots C'est un livre Un livre de 200 pages Donc Et 600 mots par jour Si tu réfléchis 600 mots C'est un petit article de blog C'est ça C'est un long mail Je suis sûre qu'il y a des gens Qui l'écoutent Qui écrivent des longs mails Et qui peuvent faire Les statistiques Oui oui Donc en fait C'est pas C'est pas Faut pas se dire Que c'est insurmontable Les 600 mots Les entrepreneurs Les écrivent par jour C'est sûr C'est sûr Ah mais oui c'est sûr C'est obligé Donc voilà Après c'est une question De concentrer son énergie Et d'aller vers son objectif Mais 600 mots par jour Pendant 100 jours Vous avez votre livre Alors dans le Miracle Morning Il conseille d'écrire le matin Toi tu as plutôt Une préférence Un conseil Alors moi j'ai toujours écrit le matin Parce que c'est comme ça Mais moi je préconise en fait Le fait de s'écouter Et on a tous une chronobiologie différente Moi je suis du matin Mon mari est du soir Il travaille bien D'accord Voilà Donc c'est pas parce que J'écris bien le matin Que tout le monde va écrire bien le matin Tout à fait Voilà Donc le matin Moi je sais que c'est le moment Où je vais vraiment être dans la créativité Où je vais écrire Et puis à 10h30 C'est fini C'est fini Mais si j'ai encore du temps Je peux me relire Je peux corriger Je peux continuer à travailler sur mon livre Et la partie où les idées Les mots jaillis Une partie créative Voilà Ça va être le matin Mais après chacun est différent Il n'y a surtout pas de dictates Parce que On a tous des rythmes Et il faut un peu d'enfants Pour optimiser Et puis quelquefois on n'a pas le choix Si l'heure qu'on peut bloquer Ou la meilleure qu'on peut bloquer C'est le soir Entre le moment où les enfants sont couchés Et puis le moment où je sais pas quoi Et bien c'est le demi-heure là C'est cette demi-heure là Qui faudra exploiter Parce qu'on n'a pas le choix Donc Il y a beaucoup ce moment là aussi Voilà Oui c'est vrai C'est vrai On n'y pense pas trop Mais c'est un créneau intéressant Donc après moi Je n'ai pas de préconisation Chaque personne est différente Et il faut vraiment Que ça reste un plaisir Ça c'est très important La notion de plaisir Personne ne vous oblige À écrire un livre D'accord C'est un outil Mais c'est un investissement de temps C'est pas quelque chose Qu'on fait quand même Je parle de livres papiers De livres de 150 pages Etc Donc on va quand même Y concentrer un peu de temps L'idée c'est qu'il faut Que ça reste un plaisir Que ça ne devienne pas La corvée absolue Parce que sinon On laisse tomber Et les gens ne savent pas Donc ils n'ont pas Donc ça c'est très important Et est-ce que tu as des anecdotes De personnes qui t'ont touchée Ou leur réussite a peut-être été plus grande Que pour certains Ou des... Quand on accompagne des gens Dans le coaching Il y a des moments Qui sont plus dans le cœur Que dans la technique Absolument Absolument Et en fait Dans les témoignages Que certains clients Ont la gentillesse De faire Sur mon site En fait C'est assez marrant Parce que Le coaching C'est à la fois De la technique Et de l'accompagnement C'est sûr Tout à fait Donc il y a de la technique Donc c'est la structure Mais autour Il y a toute la chair Il y a tout le cœur Et il y a des moments Où Là j'ai eu un témoignage Très récemment De Catherine Qui me dit C'était super Parce qu'elle me dit J'ai senti que tu croyais en moi Bien sûr Oui Mais ça c'est des choses Oh c'est mignon Oui oui C'est Ben non mais J'ai des personnes Qui ont envie d'écrire un livre Mais il y a tout Il y a une partie psychologique Qui est très importante Donc on peut avoir peur De ne pas savoir écrire On se voit pas forcément Dans la posture De l'écrivain Ou de l'auteur On se dit Pourquoi moi Il y a des problèmes De légitimité Et donc à chaque fois Qu'on arrive à lever Un de ces blocages Et ben pour moi Je fais Yes Et c'est ça La partie intéressante Parce que finalement La technique Elle tourne à la même Mais c'est C'est l'expérience Et les grandes joies C'est quand Une cliente M'envoie un livre D'édicacé Parce qu'elle a réussi A trouver une maison D'édition Parce que c'est Voilà Donc ça c'est Ça c'est des plaisirs Vraiment intenses Où là J'ai une cliente aussi Alors ça Quelquefois Elle avait Elle m'a appris Comme coach Pour un ouvrage papier Un peu important Et elle avait Deux ouvrages Quittés dans ce tiroir Et en fait Elle ne savait pas Qu'en faire Elle avait fait Deuxi par les entrepreneurs D'accord Elle demandait des libéraux Ça a été réglé En une demi-heure On a fait Ta 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 Et puis Elle l'a tout mis Sur Kindle Et sur Createcès Ça y est Elle a fait 15 Et voilà Donc ça C'est des choses Qui sont géniales Parce que Quand je vois Sa photo Complètement rayonnante Avec son livre Ça c'est génial Voilà Le succès De mes clients Et mon succès Et je suis vraiment Contente pour vous Mais ça le sent Quand on t'en parle C'est presque Comme si tu écrivais Un livre à chaque fois Tellement tu es Tu es dedans C'est C'est tes bébés Ma démarche est sincère Parce que C'est ça Ça se voit Oui oui Et justement J'aime vraiment Ce que je fais Et voilà Donc c'est toujours Un plaisir De découvrir De nouveaux sujets Et d'aller jusqu'au bout C'est ça C'est génial Et toi Est-ce que tu as Un projet de livre Incessamment sous peu Oui t'es pas envie de dire quoi En fait tu sais Que les cordonniers Sont toujours les plus mal Je sais Oui oui Je te confie Donc oui C'est vrai Mais Pas que le moment Pas que le moment Voilà J'ai des choses Qui durissent Lentement Et puis C'est séquentiel Chaque chose en son temps Et puis vous voulez Commencer quelque chose Et le finir Exactement Exactement Tout à fait En tout cas Je vais résumer Les 7 états On va voir si j'en ai pas loupé D'accord Prête Oui Alors La première Le choix du sujet Oui La deuxième Structurer son livre Donc créer Complètement la table des matières C'est ça Ensuite Développer son sujet Mais se renseigner Et faire du sourcing autour de son sujet Pour aller au-delà de ses compétences Exactement J'ai beaucoup aimé l'exemple de Ford Ensuite Bah écrire Étape 4 Ensuite La plus vienne Se relire L'étape 5 Se relire et retravailler Il y a la relecture Et retravailler Oui Retravailler le texte Pour la fluidité Tu m'as dit Oui La 6 Travail de présentation Oui Donc la mise en page Etc Du manuscrit Là A ce niveau-là C'est le côté Possibilité d'imprimer Ou c'est simplement Par exemple Laissez une page blanche Etc Parce que tu sais Quand on imprime Il y a des formats particuliers Voilà c'est ça Donc en fait Si on va vers l'auto-édition Il y a des standards A respecter Il y a des problèmes De pages pairs Des pages impaires Il y a des problèmes De pages blanches Il faut que ce soit Dénitifs de 4 Etc Donc il y a un certain nombre De critères Et bon voilà Donc là c'est un travail Qu'il faut faire Si on s'auto-édite On s'est incontournable Mais cette partie-là Ça c'est l'étape 6 Oui Mais cette partie-là En auto-édition Peut-être sous-traiter Donc si ça vous ennuie De le faire Si c'est pas votre métier Enfin c'est le métier de personne Mais si vous n'avez pas envie De En auto-édition En général C'est pas votre métier D'éditer Donc on le fait Une fois de temps en temps Une fois ou deux fois Voilà Donc c'est pas Mais Sur les plateformes D'auto-édition C'est souvent des services Qui sont proposés à la carte Donc ça Ou même sur des plateformes De freelance Etc C'est quelque chose Qui peut être sous-traité Et si ça vous ennuie Ou si vous allez passer Trop de temps là-dessus Et pas assez Ça vous fait perdre du temps Par rapport au temps Que vous vous conseille A votre entreprise Ça ça peut être sous-traité Donc ça c'est pas du tout Faut pas que ça soit rédité D'accord Et donc la dernière Ben éditer Voilà La publication Et le papier Le meilleur Et ensuite L'envoyer vivre sa vie S'occuper de la promotion Et faire en sorte Qu'il travaille pour vous Et célébrer Et célébrer Parce que là franchement Je vais mettre une huitième Une huitième étape Célébrer Mon rito Ou champagne Exactement Exactement Et ben écoute Je te remercie C'est vraiment Très très complet Est-ce qu'il y a peut-être Des gens qui auraient des questions Ou je ne sais pas Moi je vois pas C'est mon écran C'est toi qui doit me dire Oui oui Non mais je vois Il n'y a pas de questions Il n'y a pas eu de questions Il y a eu des compliments Très ludiques Donc il y a un ancien livreur Qui a marqué Que c'était un super live Donc félicitations à toi Et à ma connaissance Cette personne envisage D'écrire un livre Donc peut-être que tu en auras Des retours Et donc non Pas de questions Donc je vais te remercier Voilà Et puis si je me permets De dire Oui Bien sûr Si les personnes Peuvent avoir des informations Complémentaires Ou avoir un rendez-vous Avec moi Pour parler d'un projet Est-ce que je peux donner Le nom de mon site Alors il n'y a pas de soucis Par contre je vais le rajouter D'accord Je donne systématiquement Donc je vais donner Toutes tes coordonnées Pas ton numéro de téléphone Tu vas le garder Donc je vais donner Ton mail Ton adresse Ta page Facebook Ton site internet Oui Je vais les mettre Dessous la vidéo Je les mettrai également Sur Youtube Instagram Etc Quand je diffuserai Les vidéos Si les personnes Ont des questions Donc même si elles voient La vidéo en replay Vous pouvez mettre Les questions dessous Si je sais répondre Je demande A ma copine ici D'accord Voilà C'est intéressant De parler de projet Parce que d'abord Je n'accompagne pas Tout le monde Il y a des personnes D'accord Je comprends bien sûr Il faut vraiment Qu'il y ait un fit Parce qu'on va Travailler ensemble Pendant 3 ou 6 mois Donc il faut que le courant passe Que le sujet Basse pire aussi Même si je dis Que tous les sujets Elles sont possibles Il faut quand même Que je sente Et que la personne Aie envie de travailler Avec moi Donc c'est Voilà Donc c'est intéressant C'est toujours intéressant De se parler C'est sans engagement Bien sûr Donc il n'y a pas de soucis De toute façon Pour tout accompagnement Il faut un minimum Tu fais une séance découverte Il me semble Oui c'est ça C'est ça Voilà Donc pareil Je donnerai Voilà Donc en ligne On prend rendez-vous Et ensuite Cette charmante personne Combiendra de rendez-vous Et vous dira Elle vous écoutera déjà Parce qu'elle écoute beaucoup Et après elle vous dira Si c'est bon Ou si c'est pas bon Si elle peut vous aider aussi Oui Et ensuite Vous déciderez vous De travailler avec Véronique ou pas Moi je vous la conseille Parce que très sincèrement Voilà On a pas mal échangé Donc je fais pas forcément Des lives Toutes les semaines Pour faire des lives Je l'ai fait qu'avec Des personnes Que je trouve atypiques Intéressantes Avec des femmes Bien sûr Et donc Véronique Fait partie de ces personnes Qui va vraiment Donner à coeur De vous aider A écrire ce livre C'est pas parce qu'elle Est toujours en ligne Que je le dis Je le répète Le carré des femmes C'est entièrement gratuit Je veux dire Je suis sponsorisée par personne C'est vrai Donc je vais te souhaiter Une excellente fin de journée Merci beaucoup Zy Merci de m'avoir donné La possibilité De m'exprimer Et puis merci Pour ton professionnalisme Que je souligne Parce que c'est très très agréable D'avoir échangé avec toi Et puis d'avoir programmé ce live Et j'espère que ça aura Aidé plein de gens Merci 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 Bonne fin de journée à toi Bonne fin de journée A tout le monde Merci 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 Merci